Le rock à l'âme. Johnny Hallyday s'est éteint le mercredi 6 décembre à l'âge de 74 ans. Après un hommage populaire qui a rassemblé des milliers de fans, sa famille et ses amis samedi 9 décembre à l'église de la Madeleine à Paris, le corps du chanteur s'est envolé pour Saint-Barthélemy. Il y sera enterré le lundi suivant et sur place un deuxième hommage populaire s'organise. A moindre échelle, mais tout de même, la communauté de Saint-Barthé s'apprête à rendre hommage à Johnny Hallyday, tombé amoureux de l'île il y a des années. Le dimanche 10 décembre, les habitants pourront assister à une veillée. Un envoyé spécial de BFM Télévisions raconte que chez le fleuriste situé à côté de la chambre funéraire de Saint-Martin les commandes ne cessent d'affluer depuis hier. Les couronnes de fleurs prennent parfois des formes inattendues. Une guitare en bois a par exemple été demandée pour y déposer des fleurs au funérarium. Néanmoins les fleurs ne pourront être déposées qu'à la dernière minute. La chaleur de Saint-Barthé ne leur permettrait pas de survivre jusqu'au recueillement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501